C'est un top. C'est un top, mec. Déjà, sa connaissance du football, elle est extraordinaire. C'est quelqu'un qui connaît énormément son sujet. Moi, j'avais une relation très, 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 très proche avec lui. Donc, ça veut dire que le matin, il venait, il disait bonjour à tout le monde. Et après, il y a certains joueurs avec qui ils s'asseyaient et ils discutaient du football, de tout. Et moi, j'en faisais partie de ces joueurs où ils s'asseyaient, ils discutaient avec moi. Ça va ? Tu vas bien ? À la maison, tout va bien ? Ouais, ça va. T'as vu le match hier ? Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Il va te demander, tu vois. Ok. Pour avoir ton avis sur le match. Tu lui dis, lui, après, il partage avec toi. Ou après les matchs, victoire ou défaite, il venait me demander, qu'est-ce que t'as pensé de ce match-là ? Ok. Il demandait comme une sorte de débrief. Voilà. Et de ton match. Et je discute avec lui. Sa manière de jouer, c'est déjà, quand t'es un joueur de foot, travaille tes points forts. Il s'en fout tes points faibles. Il veut que tes points forts, ils sont encore plus forts. Ok. Vidéo sur l'adversaire, on n'en faisait que en Ligue des Champions. Ok. Championnat anglais, on n'a jamais fait une vidéo sur l'adversaire. Pourquoi ? Parce que pour lui, si on joue notre football, on va s'imposer. D'accord. On doit imposer notre football à l'adversaire. On ne doit pas s'adapter au football que l'adversaire joue.